Aujourd'hui, on est là à la communauté d'agglomération pour présenter le programme Digital Factory in Paez. C'est une journée porte ouverte dans les quatre communes de la communauté d'agglomération, Fouriagne, Saint-Martin-Odilotte, Santa Maria et Vidi Petrabougne, où on va apprendre de manière ludique et de manière très pédagogique les métiers et les arts du numérique, notamment pour tous les publics, aussi bien les enfants que les seniors. Et l'intérêt, c'est dans les quatre communes de la communauté d'agglomération, Fouriagne, Santa Maria d'Illotte, Saint-Martin-Odilotte et Vidi Petrabougne, d'avoir une culture du numérique. Donc, sur différentes dates, on va proposer des ateliers pour rentrer sur comment le numérique peut changer notre quotidien et aussi un angle, les métiers de demain. Donc, c'est vraiment cet aspect ludique qu'on veut mettre en avant. Le dispositif, il est avec l'association EMAO. Donc, c'est une journée porte ouverte sur les quatre dates prévues dans chaque commune. Il y aura des ateliers, c'est des journées porte ouverte, sans inscription, avec des formateurs, des gens du spectacle et de l'art, qui vont passer leur savoir, leur passion, pour qu'on apprenne les métiers du numérique. On a voulu à la fois être sur l'urbain, le rural, les enfants, notamment pour Vidi Petrabougne, aussi les seniors, parce que cette fracture numérique, elle est violente pour des publics qui se sentent défavorisés par rapport au numérique. Donc, tous les publics, tous les secteurs géographiques sont concernés. Présentez-nous un petit peu cette opération que vous allez organiser avec EMAO. Digital Factory in Paez, ce sont en fait des événements sur une journée ou une demi-journée, suivant le format que les communes concernées ont choisi. Alors, à Vidi Petrabougne, vendredi, on est une journée entière calistée avec les élèves de l'école primaire. Voilà, on propose cinq ateliers ce jour-là, et les autres jours, il y aura une dizaine de stands, c'est plutôt sous forme de journées découvertes en mode kermesse, pour utiliser un mot un peu vulgaire, mais qui montre le côté un peu festif, ouvert à tous. Les différents ateliers, codage robotique, graphisme, light painting, il y a aussi vidéo mapping, je n'oublie, je crois, graphisme, et peut-être Fab Lab aussi. Voilà, on travaille avec différents partenaires, comme Oprah, le CRIJ, le Fab Lab de Corte, et puis on a des invités comme Noustra Gaming, Winterfall et Quan Junior, qui viendront présenter un peu leurs activités aussi, et profiter de l'occasion. On se met un petit peu des petites graines d'ouvrir le champ des possibles des enfants, en montrant ce qu'on peut faire avec un ordinateur de manière créative et active, et de leur permettre peut-être de découvrir des métiers, ou de nouvelles façons de s'amuser aussi avec un ordinateur, mais de manière intelligente. C'est-à-dire qu'on est à ne plus subir les choses, mais à devenir actif, acteur, et essayer de développer ça, puisque de toute façon, c'est inévitable, incontournable, c'est dans tous les foyers, pratiquement. Et surtout, aussi, on utilise le terme de réduire la fracture sociale, sa fracture numérique, c'est-à-dire de donner accès à tous, peu importe son milieu social, et peu importe d'où l'on vient, essayer de donner accès à ces outils pour tout le monde, quel que soit l'âge aussi. Rendez-vous pour le grand public, donc il y a Viledi Pietraboune à Calisté, donc là, pour le coup, c'est public scolaire, ce vendredi, mais sinon, grand public, samedi 24 mars, de 14h à 18h, à Pourianne, à la bibliothèque, le 25, le dimanche, de 14h à 18h aussi, à Santa Maria di Lota, à la salle des fêtes, et puis le 31 mars, à Pietranera, au COSEC de Pietranera, de 14h à 18h. Voilà, et un petit goûter offert aux enfants aussi en milieu d'après-midi, parce qu'on sait que si on ne les nourrit pas, il ne peut plus se passer grand-chose après. Voilà.